Depuis qu'il y a eu des propos discourtois contre notre président, comme pour dire « la page est tournée ». Vous avez suivi ça ? Il l'a fait en France 24. Mais ça encore, je peux dire que c'est une gaffe politique, vous comprenez ? Parce que ce cadre-là, il sait quel est le degré de confiance que le président a toujours fait. Mais les gens sont en train de se positionner. Un instant, un instant, ils sont libres. S'il veut se positionner, il aurait fait d'une autre façon que de tenir des propos de cette façon-là qui ne l'honorent pas. Je dis que ces propos ne l'honorent pas. Parce que partout où le président n'allait pas, c'est lui qu'on a envoyé, son directeur du cabinet, M. Albert Mollec, dont je cite nommément, parce que je les connais. S'il a cette liberté d'évoluer autrement, il le ferait autrement. Mais il n'avait pas le droit d'induire ou d'influencer les gens avec des propos qui n'ont pas de sens. Il a dit dans une chaîne en France, la chaîne France 24, que la page de Tshisekedi est déjà tournée. J'ai dit que là, il a commis une gaffe. Parce que, un, il n'est ni dans le secret dédié pour connaître la longétivité de M. Tshisekedi. De deux, lui-même n'a pas une base politique où il peut aller prévaloir dire, je suis le remplaçant valable de Tshisekedi parce que la base m'adopte. Dans notre parti, pour que tu sois un haut cadre avec beaucoup de quoi, il faut que tu aies une base. Vous comprenez ? Et le parti politique qui évolue aujourd'hui, ont aussi leur base. Leurs leaders ont d'abord des bases. Mais lui n'a pas une base auprès de laquelle il peut aller se prévaloir et prétendre demain, dire que voilà. Et maintenant, la page de Tshisekedi est tournée, il faut voir ailleurs. S'il a d'autres ambitions, évidemment, les gens peuvent ne pas comprendre ça. Mais les ont avertis, comme nous. Nous pensons que M. Moulek serait derrière un autre plan contre notre président. Mais ce n'est pas la première fois que ça a évalué. Un instant, un instant, contre notre président. Et nous voulons dire que ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Mais le problème, c'est celui-ci, c'est qu'il n'oublie pas que ce qui a fait de lui, c'est qu'il est là-bas. Et c'est malhonnête de sa part, je le dis sans n'engage que moi. Il a écrit une note que nous avons, la copie jusqu'aujourd'hui, dans nos archives, tout ça, et qui se trouve même à l'Internet. Qu'est-ce qu'il dira dans cette note ? Que la note circulaire du secrétaire général Moukou ne peut pas l'empêcher à rester subordonné au président Etienne Sisekédi à cause de la lutte, la valeur de la lutte qu'il a toujours menée. Donc, il comprend le bien fondé des messieurs, notre président, son excellence, le président Etienne Sisekédi Il connaît cela, et c'est pour cela qu'il a fait cette note-là. En trop peu de temps, revenir pour dire que tout cela est chargé. Ce serait, je ne comprends pas, est-ce qu'il a été poussé par quelqu'un, ou qu'il a dit consciemment, c'est là où on se pose des questions. S'il a été poussé, il doit réfléchir pour revenir dans le bon sens. Mais s'il a dit consciemment, c'est une erreur plutôt qu'il a commise, et sache que de telles erreurs en politique ne sont pas vraiment autorisées, dans le sens que ça peut induire un grand nombre de combattants. Ça peut influencer négativement même nos alliés. Et pourtant, monsieur Molleka, un homme que nous respectons très bien, a été connu dans la scène internationale grâce à la même personne. Tenez, pour dire qu'il y a une part de malhonnêteté que moi, personnellement, je dénonce à la personne de monsieur Albert Molleka, parce qu'il avait dit, peu avant, qu'il était parmi les gens que monsieur Etienne Tisséke dit voulait laisser la direction ou les directoires, je voulais dire, la direction ou les directoires du parti. Et lui se trouverait là-dedans. Comment, au même moment, quelqu'un qui vous dit des propos de ce genre-là, et le lendemain, l'accusent des choses qui n'ont pas de sens et de fondement. Mais, retenez ceci, les départs, c'est un parti libre. Les adhésions sont libres, les départs aussi sont libres. Retenez ceci, le président toujours dit ceci, que notre parti ressemble à une locomotive qui quitte la gare et lui donne l'exemple de la gare de le Bumbaché. Tout au long, il y a des gens qui descendent et d'autres entrent. Mais en fin de compte, sachez que le machiniste à lui seul atteindra le terminisme. Alors, si Molleka est fatigué et qu'il veut descendre, il n'a qu'à descendre librement. Il y aura d'autres qui vont entrer, mais qui n'oublient pas que la locomotive arrivera. Eux, je le répète encore, l'IDPS exercera le pouvoir dans ces pays-là et sous peu de temps. D'où est-ce que vous tenez votre conviction ? Je tiens ma conviction par, je m'y connais moi-même, je connais certains cadres, je connais un grand nombre de cadres de l'IDPS qui ont la même conviction que moi. Et comme nous faisons l'union de ceux qui se connaissent, donc nous sommes sûrs de ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai dit tantôt ici que si quelqu'un ne s'y connaît pas, il devient un danger. Vous comprenez ? Mais nous, nous y connaissons. Nous, nous connaissons ce que nous sommes en train de faire et pourquoi telle stratégie n'a pas marché et pourquoi ceci n'a pas marché. Nous sommes en train d'y travailler. Nous pouvons garantir tout ce qui nous écoute que nous allons exercer le pouvoir et les choses vont changer dans ce pays. Mais seulement ma prière en tant que chrétien, c'est celle-ci. Je ne voudrais pas que tous ces gens-là, qui nous ont malmenés, mère, nous voudrons qu'ils restent en vie, qu'ils voient ce que sera la RDC de demain. Et comme ça, ils vont se repentir. Vraiment, que le Seigneur ne retire personne d'entre eux. Il y en a qui même que nous allons dire, écoutez, vous avez été des brébis égarés, mais revenez, vous avez le droit à participer au gâteau de votre pays. Quel est votre dernier mot ? Parce que nous en voulons déjà à court du temps. Merci beaucoup. Mon dernier mot, c'est celui-ci. Un, l'IDPS, c'est un parti qui incarne l'avenir de ce pays-là. Je l'ai dit, j'ai mis ma main en poitrine. Troisièmement, nous avons un très bon projet de société d'aucun parti politique autre nana. Troisièmement, nous ne ferons jamais la chasse aux hommes. Nous travaillons avec tout le monde, avec les voisins, les pays voisins, et avec la communauté internationale. Et enfin, nous voulons réitérer ce que notre président a toujours dit. Aimons-nous les uns les autres. Ça ne sert à rien que nous puissions nous entrer de déchirer. Nous sommes tous fils et filles du Congo. Nous devons travailler pour le développement de ces pays-là, le rendre un pays où il fait beau vivre, retrouver cette fierté que nous avions, la dignité qui a été ternie, l'eau propre qui nous a été vêtie, imposée même, où nous sommes arrivés jusqu'à l'alli de cela. Mais nous voudrions que tout un Congolais prenne conscience qu'il est une ressource qui va contribuer au bonheur, à l'épanouissement de ces pays, qui ne s'ignore pas parce que les autres les envient. Merci M. Jean-Robert. Je vous en prie. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro de Politique publique, la réflexion politique.